Salut tout le monde ! Alors j'ai un peu de retard mais on va du coup analyser quand même le héros du mois pour le mois de décembre, donc décembre 2022, pour voir si ça vaut le coup d'invoquer ou pas et si vous l'avez, si ça vaut le coup de le monter. Alors comme d'habitude je vais le noter, on va déjà regarder la fiche et puis après on va faire une notation et j'expliquerai ce que j'en peux. Alors il s'appelle Balur, il est bleu, c'est un 5 étoiles, il a 808 de puissance, donc ça la puissance c'est pas mal, une fois brequée haute vous pouvez le voir ici. Alors la classe est très bien puisqu'on a une classe combattant, donc c'est une classe qu'on adore, c'est des héros qui peuvent ressusciter, donc ça c'est une très bonne chose pour lui. Le bonus famille on ne le connait pas encore. Il a un premier passif, il va résister aux effets négatifs d'attaque, c'est à dire que quand on lui baisse l'attaque, ce sera bloqué chez lui, il ne pourra pas subir cette baisse d'attaque. Donc on va dire que ce n'est pas la chose la plus pénible dans ce jeu, la baisse d'attaque, comparée aux baisse de défense et autres. Mais bon, il y a de plus en plus de héros qui le font, il y a quelques convenants qui le font, il y a Ana, etc. Et du coup, ça peut, bon c'est toujours cette prix quoi, ce n'est pas le meilleur mais il y a des choses bien plus inutiles que ça. Donc ce passif, pourquoi pas, il peut avoir son utilité dans certaines circonstances. Et il a un autre passif, il récupère 20 HP à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de saignement. Donc celui-là, je ne sais pas trop quoi en penser, ça ne me semble vraiment pas beaucoup 20. Évidemment, si tous les ennemis ont des dégâts de saignement, j'imagine qu'il récupère 100 et ça devient un petit peu plus conséquent. Mais malheureusement, le saignement dans ce jeu, ce n'est pas quelque chose de très efficace. On n'a pas des héros qui font ça en bleu, encore moins. Enfin bref, l'associer avec d'autres héros qui font du saignement pour qu'ils gagnent des HP, peut-être. Mais je doute quand même que ce soit quelque chose d'efficace. Je ne vois vraiment pas trop de combos là-dessus. Et voilà, mettre du saignement à tout le monde. J'ai essayé de réfléchir pour voir si avec ça, on ne pouvait pas faire quelques trucs. Dites-moi en commentaire, mais même l'associer à des héros qui fassent plein de saignements, des tirs, des taillers. Qu'est-ce qu'il va gagner 60 HP par tour ? Dès qu'il y en a un qui est mort, c'est 40. Enfin, je n'y crois pas trop quoi. C'est une bonne idée, ça aurait pu être sympa. Mais sur du saignement, je ne sais pas trop. Je n'y crois pas trop. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Au niveau des stats, là encore, point positif. C'est un héros très équilibré. Et ça, en général, c'est bien. Un héros qui a autant d'attaques que de défenses, des bons points de vie. Et donc ça, comme la classe, c'est sympa. Et malheureusement, ça s'arrête là, je trouve. Puisque à part la classe qui est sympathique, les stats, on a bien équilibré. Derrière, moi je vous annonce une catastrophe. À moins que je me trompe, mais là, franchement. Donc ce héros est moyen, avec fléau chaotique. Ça veut dire que de base, il déclenche en 10 tuiles. Il peut passer en 9 si vous prenez le bonus mana sur la classe et que vous avez une troupe magie 17. Ou si vous prenez le bonus et que vous avez une troupe mana 17, pardon. Et une troupe magie 11. Donc éventuellement, il peut passer en 9 tuiles. Alors, en moyen. Il inflige 450% de dégâts à une seule cible. Donc on a un sniper, entre guillemets, puisqu'il ne vise qu'une cible. Mais un sniper qui déjà est moyen, qui fait, j'ai envie de dire, que 450. Et après, la cible reçoit des dégâts de saignement. 252 de dégâts de saignement sur 3 tours. C'est vraiment pas beaucoup. Et même s'il va gagner de la vie avec ça. C'est-à-dire que pour ça, c'est que c'est un sniper qui déjà n'est pas rapide et qui en plus ne tue pas la cible. Donc voilà pour la compétence. Et en plus, il a un lien élémentaire qui lui pourrait être bien. Puisque tous les ennemis glace seraient immunisés au nouveau démon pendant 4 tours. Aujourd'hui, des héros qui font des démons, on n'en a pas beaucoup. C'est pas très embêtant. Et donc ce lien élémentaire, aujourd'hui, peut-être dans le futur, aura une utilité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si dans le futur, il a une utilité, on a envie de le déclencher avant que les ennemis fassent des démons. Et dans ce cas-là, la vitesse de mana, encore une fois, du fait que ce soit moyen, c'est pas terrible. Donc bon. En tout cas, voilà pour la CS. Alors, je vais essayer de le noter. Donc 1 et 2, le héros ne sert à rien. 3 et 4, le héros peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a mieux. 5 et 6, on arrive à un bon héros. 7 et 8, un très bon héros. Et 9 et 10, un héros exceptionnel. Alors, anti-temps et titan mythique. Là, clairement, ça ne vaut pas un copec. Je veux dire, il ne fait rien qui soit intéressant anti-temps. Pas de hausse d'attaque, pas de baisse de défense, pas de décuplement des dégâts. La CS ne fait pas mal. Donc, anti-temps, ça ne vaut rien. Le seul moment où vous le jouez anti-temps, c'est si vous avez déjà toutes les baisses de défense et tout. Et qu'il vous reste une place pour le héros qui a la plus grosse statistique d'attaque. Et dans ce cas-là, il rentre. Mais je ne vois pas dans quel monde Balure est votre héros qui a la plus grosse statistique d'attaque. Je ne serais pas étonné qu'un Grim soit meilleur. Je ne suis pas regardé, mais voilà. Ce n'est pas énorme. Donc, anti-temps, je lui mets deux. Pour moi, il ne sert à rien dans cette catégorie. Je ne vois pas qui va le mettre, à moins que ce soit votre premier 5 étoiles et que vous ayez déjà monté les 4 qui faillent. Il ne va jamais rentrer. Donc, anti-temps et autres, c'est non. En attaque raid et GDA. Franchement, sur l'héros du mois, j'essaie d'être sympa. Mais tiens, si je n'avais aucun héros, comme j'étais free-to-play, j'attendais ces héros du mois. J'avais une chance de les choper. J'essaie de trouver des choses et autres à leur donner. Et en attaque, ça pourrait être sa meilleure utilité, entre guillemets. Mais même là, j'ai mis un 3. Je n'ai même pas envie de lui mettre un 4. Pour la raison suivante. Alors, ok. Peut-être qu'on peut arriver à le faire déclencher en 9 tuiles, même sur des petits decks. Maintenant qu'il y a une troupe magie avec un peu de bol. On a eu la troupe magie bleue qui est tombée. On arrive à la montée à 11. On prend le chemin mana. Et il est capable de déclencher en 9 tuiles. Et dans ce cas-là, en attaque, effectivement, ça vaut peut-être un peu plus qu'un 3. Puisqu'il va faire 450% de dégâts à une cible. Et derrière, elle va prendre du saignement. Mais bon, ça me semble déjà beaucoup de conditions pour ne faire pas grand-chose. En mode normal, il va quand même, en 10 tuiles, taper une cible à seulement 450. Et donc, je suis désolé, mais même s'il ressuscite, moi, ça me paraît très 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 faiblard. Pour ne pas dire nul à chier. Parce que là, franchement, il pourrait être rapide. Je trouverais pas mal, mais je ne pourrais pas non plus sortir de mes gonds. Alors, en moyen. Donc, je lui mets un 3. Franchement, il peut servir si vous n'avez que lui. Mais il y a beaucoup mieux. Et franchement, je ne vois pas qui va monter ce héros. À moins que vous commenciez le jeu, que c'est votre premier 5 étoiles. Et dans ce cas, bravo. Peut-être que ça vous fait plaisir, allez-y. Mais il y a une grande chance qui est mieux. Je peux prendre un exemple. On va aller voir les héros de base, saison 1. On a deux moyens, que sont Richard et Thorne. On a aussi une moyen d'Omicia. Donc, les héros qui sont sortis il y a 4 ans, qui sont totalement dépassés aujourd'hui sans les costumes. Qui sont un peu revenus à la mode avec le super talent. Mais voilà, les héros de base, on est vraiment très loin. Regardez Richard. Il est moyen. Il fait 415, donc un petit peu moins. Mais il fait des dégâts aux ennemis proches. Et il baisse l'attaque. En plus, il a la super classe Paladin, qui fait qu'il peut soigner lui et ses copains et résister très longtemps. Donc, ok, les stats de Richard sont bien plus loin. Mais franchement, entre un Richard et un Ballure... Moi, je me demande si je ne pencherais pas pour Richard. Plus utile. Je gagne du temps avec la baisse d'attaque. La classe Paladin va compenser... Je vais l'emblémé full attaque et ça va compenser un peu ses stats faiblardes. Et le fait qu'il attaque trois cibles... Là, on peut aller chercher des combos. Ouais, c'est un peu plus polyvalent, quoi. Et puis, j'ai aussi notre ami Thorne. C'est là. Il me semble qu'il est moyen. Ouais, voilà. Thorne, regardez-moi ça. Il est moyen. C'est encore... Il a la super talent, mais c'est un héros d'un ancien temps. Il fait plus. Il fait 490% de dégâts à la cible et il tape les ennemis proches. Donc, le Ballure... Ok, bon, les stats, encore une fois. Il n'a pas de stats d'attaque et c'est ça qui le rend un peu nul. Mais franchement, dans les CS et autres, ils ne sont pas loin d'être équivalents, quoi. Et on peut regarder Domitia, si j'arrive à la trouver parmi toutes ces bouses, là. Elle est là. Domitia, qui est aussi un héros moyen, qui ne tape qu'une cible. Elle est à 440. Et elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Donc, avec cette fois, une stat d'attaque qui s'approche un peu. Donc, vraiment, elle est voyou, en plus. Enfin, voilà. Il n'y a pas de match. Donc, je suis désolé, mais il n'est vraiment pas bon. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe avec le saignement, mais c'est un 3. En défense raid et GDA, je vais passer un peu vite, mais c'est pareil. Ça ne vaut rien. Il est moyen. Ça veut dire qu'il met du temps à déclencher. Au pire, s'il déclenche, bon, il m'attaque à 450. Ça ne fait pas peur du tout. Ça laisse du temps. Il peut ressusciter si ça lui chante. Donc, ce héros, même en défense, raid et GDA. Je suis désolé, je lui mets un 3. Il m'a l'air un 3 presque généreux. Ça peut servir si vous êtes avec lui, mais il y a beaucoup mieux. À mon avis, il y a plein de héros 4 étoiles qui me font beaucoup plus peur en défense que Ballure. Et il y a plein de héros 4 étoiles qui seront bien meilleurs en attaque que Ballure. Donc, pour moi, il ne faut pas l'encher. En tournoi GDA rué, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Peut-être le lien élémentaire peut avoir une utilité si vous rencontrez des démons, mais on en a peu. Il va déclencher en 6 tuiles, bien sûr, mais 450, ça reste quand même un peu faible. Alors, bien sûr, dans un trio d'attaques, si vous n'avez que lui, peut-être il est utile. Encore une fois, je préfère des 4 étoiles. Je préfère jouer un Grimm, Jot, Franz, ou je ne sais pas quoi, que de mettre un Ballure là-dedans. Il attaque une cible. Donc, même en rué, c'est un 3, que ce soit en attaque ou en défense, un 3 très généreux. En défense, il ne fait pas peur du tout. Il peut attaquer 10 fois, il ne fera toujours rien. Donc, même en rué, je mets un 3, ça ne vaut pas grand-chose. Et en sans soin, vraiment parce que je suis un mec sympa, je suis monté à 4. On va dire que le sans soin, c'est un peu sa meilleure catégorie. Et encore, déjà, il ne ressuscite plus. Parce qu'il attaque, il met le saignement. Et donc, sur un combat comme ça, un peu long, en tout cas, on ne peut pas se soigner. Donc, c'est un mode de jeu où ce genre de CS peut être utile. Qui plus est, c'est un mode de jeu où des fois, on voit les démons qui arrivent, notamment des Elisabeth ou autres. Et là, son lien élémentaire a peut-être un peu plus de chances d'être utile. Et donc, je veux bien monter à 4 pour le tournoi sans soin. Mais voilà, pour les mêmes arguments que tout à l'heure, même si vous me le faites déclencher en 9 tuiles, moi, en sans soin, je crois que je préfère aligner des 4 étoiles que Balur. Et en tournoi booster de bonus, c'est pareil. Pas d'utilité particulière, pas de... Voilà, j'ai... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, pour moi, un héros du mois complètement raté. Qui se ramasse des 3 et des 2, alors que je suis très généreux. Et je ne vois vraiment pas qui... Franchement, d'habitude, je vois bien... Je veux bien essayer de penser au free-to-play. Il y a ceux qui n'ont pas de deck et autres. Mais là, je commence le jeu. Déjà, si je commence le jeu, je n'ai pas de télescope. Donc, je ne monte pas Balur. Mais bon, j'ai commencé depuis quelques mois. C'est mon premier 5 étoiles qui tombe. Je suis trop content. Je ne conseillerais même pas de le monter. Je voudrais arrêter. Montez vos 4 étoiles. Faites tourner un camp 20. Et il y a autre chose qui va sortir, quoi. Prenez le temps de monter autre chose. Des Grims, des Sonia. Je préfère 3 Grims qu'un Balur, quoi. Donc, non, non. Je ne vois pas trop à quoi il peut servir. Donc, en event, en tour, en province, pareil. Je ne vois pas trop son utilité. Peut-être un jour sur les tours, s'il y a un boss des tours qui fait des démons et que ces démons sont très pénalisants. Style Motega, mais c'est que ça fois 2. Le fait d'être immunisé aux démons, peut-être, peut aider sur certaines tours. Mais sinon, je n'ai rien à signaler là-dessus. Si vraiment, vous le montez malgré tout, si vous l'avez monté, je dirais, allez-y, full attaque. Puisque l'idée, c'est quand même qu'il fasse un maximum de dégâts avec sa compétence spéciale. Et dans ce cas-là, autant aller full attaque. Et quand vous avez le choix entre défense et vie, il faut toujours privilégier la défense. Est-ce qu'il faut le Limit Break ? Encore une fois, je ne le conseille pas. Vous allez avoir d'autres héros à Limit Break avant lui. Donc, gardez vos Ethers, franchement, pour d'autres héros. Et si vous cherchez quand même des combos, c'est un héros qui tape en moyen. Donc, déjà, essayez de le faire déclencher en 9 tuiles. Ce serait une première chose. Et puis, pour qu'il tape quand même plus fort et que ce soit impactant, effectivement, on peut envisager quelques combos pour le rendre un peu plus attractif. Et donc, il faut jouer une baisse de défense avant. Ça peut être Morel. Sur un héros un peu plus commun, ça peut être un Grim, par exemple. Grim, en plus, si vous avez le costume, assez facile à faire déclencher en 9 tuiles aussi. Donc, Grim qui baisse la défense, qui tape. Valur, qui tape derrière. Au bout de 2-3 tours, peut-être, il a réussi à tuer la cible en 9 tuiles. Et donc, bon, pourquoi pas. Après, bien sûr, si vous avez en plus une baisse de défense élémentaire avec Frida, Roi Arthur, ou tous les nouveaux héros, bien sûr, qu'on connaît mieux, mais Percé, etc. Pourquoi pas, mais bon. Et puis après, qui compte ce héros en raid, il ne sera pas en défense. Il n'est pas bon en défense. Sinon, il ne se fait pas la peine de chercher un contre-spécifique. Il n'est pas gênant. Donc, voilà. Donc, je l'ai. On peut aller regarder la CS. Je n'ai bien évidemment pas monté. Je suis peut-être très méchant dans ma notation. Donc, dites-moi, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a des combos avec 3 héros. Maintenant, c'est plus dur pour moi d'avoir la vision free-to-play puisque je ne le suis plus depuis longtemps et peut-être que certains le trouvent bien, mais là, j'ai vraiment du mal à voir à quoi il sert. On peut quand même aller voir à quoi ça ressemble sa CS puisque je l'ai chopé tout à l'heure. On va aller regarder un peu visuellement à quoi ça ressemble. On va bien l'entourer pour qu'il survive. Dommage, le personnage avait l'air sympa. Par contre, le skin était bien là. On va essayer de ne pas mettre trop de dégâts de tuiles. On va être très déçu. On a des fois des bons héros du mois, des fois des très bons, mais là, franchement, ça fait longtemps qu'il y en a... Les bleus de cette année sont horribles parce que l'autre bleu de cette année, je crois que c'est Claherne. C'est pareil. Claherne est limite encore pire. Je me demande si avec Claherne, je n'avais pas été plus généreux, peut-être. Et Claherne est encore pire, ce qui me semble qu'il est lent. J'aurais dû regarder, mais là... On va voir la CS. Je peux mettre un peu de son. Ce qui va donner le son. J'essaie comme ça. Je ne sais pas si ce sera trop fort ou pas. Non, ça ne passe. Ça fait un peu comme Kongalash, du coup. Voilà, un peu... Il envoie les trucs. Et puis après, on voit la résistance au nouveau spire. Donc voilà pour ce héros. Moi, je suis désolé, mais je ne vois pas trop d'attrait. Mettez-moi en commentaire si je me trompe. C'est possible. Mais franchement, très déçu. A noter que le héros de janvier, je ne suis pas sûr, mais si c'est un des rouges que j'avais présenté, le héros du mois de janvier a, lui, par contre, l'air exceptionnel. Donc on verra si c'est bien lui. En tout cas, voilà. Si vous pouvez garder vos jetons entre guillemets ou vos invoques, si vous visez les héros du mois, ça vaut le coup d'attendre parce que celui-là, il n'est vraiment pas bon. Et je crois que celui de janvier serait excellent. Affaire à suivre. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501